Abonnez-vous à la chaîne POSTERVISION sur YouTube pour être au courant de l'actualité. Notre thématique principale aujourd'hui c'est le lebus. Voilà quelques repères sur le plan historique. C'est pratiquement en 1828 qu'on a découvert cette maladie. Et comme beaucoup de maladies systémiques, c'est à l'occasion de manifestations dermatologiques qu'on reconnaît ces pathologies. Et puis un peu plus tard on a découvert que ça dépassait la dermatologie, qu'il y avait une atteinte viscérale qui était associée et que ces atteintes pouvaient être dramatiques, dangereuses, etc. Et puis un peu plus tard on s'est aperçu qu'un autre profil de patient c'est une maladie lupique mais il n'y a pas de signe cutané. C'est-à-dire que l'atteinte cutanée, oui, elle a permis d'identifier, de connaître cette maladie mais elle n'a pas d'exclusivité. Et puis bien sûr vous voyez qu'à partir des années 1950, il y a eu tous les progrès en immunologie qui ont fait que cette maladie actuellement est pratiquement un carrefour par rapport aux collègues immunologistes, biologistes, etc. qui s'intéressent également à cette pathologie. Syndrome clinique, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire grand chose. Il n'y a aucune précision. On vous dit le plus souvent confirmé. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. Le plus souvent confirmé. C'est-à-dire qu'on reste dans les incertitudes. Et puis on vous dit qu'elle évolue par poussée. Ce n'est pas toujours vrai. Cette définition, elle date des années 1950, du bois. Et on considère que c'est la meilleure définition. C'est l'une des meilleures définitions. Vous voyez que cette définition des années 1950 est la meilleure définition. Et vous voyez, comme on vient de le dire, toutes les incertitudes que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait définir la maladie lupique. On sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas la définir. Peut-être qu'il y a d'autres pathologies qui sont dans la même situation. Et puis on arrive un petit peu à notre thématique. C'est l'aspect clinique. Vous voyez un petit peu tous les organes, tous les appareils, tous les systèmes qui peuvent être touchés. Je vous laisse un petit peu. Si on peut s'exprimer ainsi, ça va de la tête au membre inférieur. Et si on veut être plus précis, c'est du cheveu à l'orteil. Il y a des diagnostics aisés, des formes typiques reconnues par nous tous. Nous avons une deuxième catégorie de patients. C'est les cas, j'allais dire, de diagnostics difficiles caractérisés par un retard au diagnostic. C'est des formes un petit peu trompeuses, un petit peu méconnues. On reverra quelques exemples. Puis vous avez les formes particulières. Et enfin, bien sûr, toujours dans les pathologies. Quand on gère une maladie de système ou une pathologie donnée, parfois on n'a pas encore l'étiquette, on ne sait pas ce que c'est. L'essentiel, on se dit, est-ce qu'on a affaire à une pathologie, une maladie de système qui a le profil d'une maladie non dangereuse, non grave, pas d'atteinte des organes nombres, ou bien on a affaire à un versant, plutôt l'autre versant de la maladie, c'est-à-dire les vraies morsures du loup, pas uniquement au niveau du visage, pas uniquement au niveau de la peau, mais au niveau de tous les organes. Je vous laisse un petit peu cette diapo, elle est classique. Quand on a tout oublié sur la maladie loupique, quand on a tout oublié, quand on n'a pas pratiqué depuis longtemps, quand on n'est pas spécialiste de cette pathologie, juste parce qu'on l'a fait pendant la graduation, un petit peu pendant le résidament, il reste souvent cette diapo. C'est le critère de classification de la maladie loupique, on reviendra sur ce mot classification, et vous voyez qu'il y a 8 signes cliniques versus 3 signes biologiques, donc il y a 11 en tout, c'est une équipe. Parmi les 8, vous avez qu'il y a 4 signes dermatologiques. Voilà, grosso modo, en général, dans la pratique courante, c'est sur ces éléments que nous travaillons. Et puis, si vous revoyez un petit peu vos patients, vous allez dire, oui, j'ai un patient qui a une polyarthrite, je vais chercher quelques manifestations extra-articulaires, je vais trouver une sérite, je vais trouver un syndrome néphrotique ou une protéinerie, je vais faire une formule, je vais trouver une lymphopénie, une immunos, un antideramia positif, c'est un de plus. Vous pouvez prendre un patient qui vient pour des manifestations dermatologiques, oui, je vais chercher quelques manifestations extra-dermatologiques, ça peut être une protéinerie, ça peut être une cytopénie, ça peut être donc une aminémolytique, une thrombopénie, je fais une immunologie, c'est positif. Voilà un petit peu, quelques tableaux, vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles, c'est les pathologies du quotidien. Il vous suffit, comme il est dit, quatre critères parmi ces onze, pour dire, pour classer votre patient maladie lupique. Donc, vous pouvez faire toutes les combinaisons, vous aboutirez au lupus, bien sûr, il faut être un bon clinicien devant une polyarthrite, je saurais interpréter, je saurais chercher, il y a des neurologues parmi nous peut-être, devant une convulsante, devant une épilepsie, je dois chercher, quand il n'y a pas de tumeur cérébrale, je dois chercher, bien sûr, d'autres manifestations extra-neurologiques, parmi ces onze, parmi ces huit cliniques, et les trois biologiques, j'ai mon diagnostic. Voilà la pratique de tous les jours. Et puis, un autre diagnostic, maintenant classique, il y a des gynécologues parmi nous, le SAPL, syndrome des antiphospholipides, qui est classiquement, fréquemment associé à la maladie lupique. Il vous dit, syndrome des antiphospholipides est fréquemment, dans un cas sur deux, associé au lupus. Maintenant, c'est une entité connue, les gynécologues connaissent, les internistes, les cardiologues, tout le monde se met à chercher devant toute la BRT, surtout s'il n'y a pas de cause évidente locale, on cherche un syndrome des antiphospholipides. antiphospholipides. Et puis, vous avez des formes cliniques, à l'inverse, méconnues. Reprenez un petit peu l'une des diapos précédentes, on vous a dit efflorescence de signes cliniques, c'est-à-dire un peu de tout. Mais imaginez que ces signes ne sont pas associés, ne sont pas agencés comme vous le souhaitez. ou bien, ils ne répondent pas aux classiques critères de classification, c'est-à-dire qu'il y a moins de 4 signes, parce qu'on vous demande 4 signes pour être dans la classification du lupus. Et là, vous n'avez pas les 4, et c'est pour ça que je vous ai dit, parmi les formes méconnues, vous avez les formes ou prédomines, les signes généraux. Beaucoup de nos patients qui présentaient des maladies lupiques venaient de services de maladies infectieuses. Pourquoi ? Parce que l'état fébrile était au premier plan, c'est des fibres à 40, pratiquement type septicémique, et puis il n'y avait pas grand-chose. L'infectiologue, il va chercher, il fait des hémocultures, il fait beaucoup d'examens à la recherche d'une maladie infectieuse, il vous dit, moi je n'ai rien trouvé, cherchez autre chose. Parmi les hypothèses, bien sûr, on a le lupus, et il n'y a pas que le lupus, il y a les syndromes auto-inflammatoires, etc., mais pour rester dans notre thématique, il y a cette maladie lupique qui peut donner cet aspect. Vous avez des patients qui ont cet état fébrile associé, on le verra tout à l'heure, par exemple, à des signes biologiques, qu'on va constater au niveau de la formule, une cytopénie. Vous avez remarqué que ça faisait partie des critères biologiques de la classification du lupus. Le réflexe de tout le monde devant un état fébrile et une pancytopénie, c'est d'avoir peur d'une hémopathie, d'une aplasie médulaire. Il y a des collègues hémato ici, la crainte c'est celle-là. Donc là aussi, on a vu arriver beaucoup de patients en médecine interne qui ont consulté initialement dans les services d'hématologie. Vous avez les cas monosymptomatiques légalement, donc en dehors des signes généraux, un patient qui a uniquement une polyarthrite, un patient qui a uniquement un syndrome néphrotique. Comment dire que c'est un lupus ? Je suis désarmé. Est-ce que la biologie va suivre ? Et si la biologie va suivre, est-ce qu'elle est spécifique ? Voilà un petit peu des situations difficiles. Et puis, il y a un cas particulier que je souhaiterais un petit peu que... J'allais dire, je souhaiterais que ce soit ancré dans notre pratique quotidienne, cette recherche des anti-SSA, SSB, parce qu'on verra dans un petit moment les implications pratiques, pas théoriques. Donc une forme particulière qui est méconnue, c'est les formes de lupus associées aux anticorps anti-SSA, SSB. Suivante. Alors voilà un petit peu ce que donne une situation où vous avez une maladie lupique, un lupus, une lupus sérithémato-systémique. Vous voyez que déjà, j'hésite dans ma terminologie. Voilà à quoi est associé un lupus avec anti-SSA et anti-SSB positif. D'abord, c'est un lupus séronégatif. J'ai mis en grand, j'ai souligné. Ça veut dire que la biologie anti-BNA, anti-nucléaire, ne va pas beaucoup m'aider au diagnostic. Et puis vous voyez, au-delà du lupus, je ne vais pas détailler les signes qu'il peut y avoir chez l'adulte, regardez chez l'enfant, le foetus, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? La mort fœtale, le lupus néonaptal et le BAV congénital. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau-né qui a ce type de pathologie, un BAV congénital, je vais chercher chez la mère un lupus. Sachant qu'il sera difficile à diagnostiquer parce qu'il peut s'intégrer dans un lupus possy-symptomatique, donc pauvre en symptômes, sans les quatre critères, et qui est aussi séronégatif. Donc vous voyez, on a décrit tout à l'heure des formes où pratiquement on pouvait poser le diagnostic. Et à l'inverse, on a des formes difficiles à diagnostiquer. On vous a donné quelques exemples. Donc à chaque fois qu'il y a une mort fœtale, donc un ABRT, j'espère utiliser la bonne terminologie devant nos collègues gynécologues, je ne dois pas chercher uniquement le syndrome des antiphospholipides, je dois chercher également la présence d'un lupus avec anticorps, anti-SSA, SSB. Autant on est averti maintenant pour le SAC, le syndrome des antiphospholipides, autant on ne l'est presque pas pour les anticorps anti-SSA et SSB. Je n'arrive pas à dire souvent aux résidents qui sont dans nos services, de dire quelles sont les causes d'ABRT, ils vous disent tout de suite syndrome des antiphospholipides, bien sûr ils vous décrivent d'autres maladies infectieuses, des causes locales, etc. Et neuf fois sur dix, ils oublient cette entité. Donc voilà, dans votre pratique quotidienne, devant des situations, sachez demander ces anticorps, d'autant plus que ça s'intègre dans le cadre des lupus séronégatifs. Suivante. Voilà un petit peu ce qui est recommandé dans la pratique. Et on ne le fait pas. Voyez autour de vous, est-ce qu'on gère correctement les patientes qui ont des anti-SSA, SSB, quand on a fait le diagnostic, quand on n'a pas fait le diagnostic, c'est déjà partie perdue. Quand on fait le diagnostic, on sait qu'il y a une mère qui a des anticorps anti-SSA, SSB positifs, est-ce qu'on fait ce protocole ? On demande à l'immunologiste quelques précisions sur le profil de ces anticorps. C'est important. Vous voyez qu'il y a plusieurs groupes et qu'on peut classer en risque élevé, en risque moins élevé. Et à ce moment-là, il y a un protocole bien précis. Et tout se passe entre la 18e et la 24e semaine. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire les échographies fétales. Je m'arrête volontairement à regarder dans notre pratique, nous tous, combien de patientes ont bénéficié de ce type de protocole. Et pourtant, il existe des patientes avec anti-SSA, SSB. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la science-fiction. Suivante. Voilà quelques exemples. Je vous ai juste donné pour vous dire que les causes habituelles de la séronégativité du lupus. Donc, on dit que la biologie, on vous a dit en introduction, les anticorps, les antinucléaires, c'est peut-être la signature pour la maladie lupique, mais vous voyez qu'on a affaire à des lupus séronégatifs. Suivante. Alors, bien sûr, à travers ces deux aspects, diagnostics méconnus ou diagnostics aisés, si on reprend le premier volet, vous allez voir qu'on fait beaucoup de diagnostics par excès. J'ai quatre critères pour l'arthrite, syndrome néphrotique, un syne cutané, un perpéra, une thrombopénie, une lymphopénie, c'est le lupus. Donc, on fait, avec anticorps, on fait beaucoup ce type de raccourci. On les fait un peu trop, à tel point qu'il est classique de dire, c'est la peau suivante, suivante, je pense que je ne l'ai pas ici, suivante, donc, je pense qu'elle n'y est pas. Reviens, s'il te plaît. C'est juste pour dire une phrase que j'ai retrouvée par Olivier Meyer qui disait, si on pense qu'au lupus, on ne trouvera que du lupus. parce que quatre critères, c'est classique. Ce n'est pas forcément un lupus, mais comme on a voulu trouver un lupus, on trouvera un lupus. Donc, on va faire beaucoup de diagnostics par excès et toute cette histoire va remettre un petit peu, comme vous voyez sur cette diapo, la problématique des critères de classification. Il est classique de dire que les critères de classification ne sont pas des critères diagnostiques. faites attention. Ce n'est pas parce qu'il y a quatre critères que c'est un lupus. On le dit, lorsqu'on est sûr que c'est un lupus, c'est pour un petit peu que les séries publiées soient homogènes uniquement. Donc, faites attention. Beaucoup de nos jeunes collègues disent, le lupus est retenu sur les critères de l'ACR de 1997 et ils commencent à citer. C'est faux. C'est un critère de classification. Il faut être sûr que c'est un lupus. Oui, c'est un lupus. Après, pour une publication, pour une étude, pour voir un petit peu l'approche thérapeutique et qu'on veut faire des études prospectives, on va tenir compte de cette classification. Mais en aucun cas, ces critères doivent servir de diagnostic. Voilà un piège à éviter. Et puis, lorsque vous faites des erreurs diagnostiques, vous pensez au lupus. Si on reste uniquement sur maladie de système, si vous pensez au lupus et que c'est une polaire tritrhumatoïde, si vous pensez que c'est une polaire tritrhumatoïde et que c'est une sclérodermie, l'approche thérapeutique est différente. Là, regardez, je reste uniquement dans les maladies de système. Je n'évoque même pas l'erreur diagnostique si c'est une maladie infectieuse, si c'est autre chose. Si on reste uniquement sur maladie de système, polaire tritrhumatoïde, sclérodermie, lupus, maladie un peu proche, en tout cas au début, pas à la fin, la polaire tritrhumatoïde, si je dois la traiter par corticothérapie, c'est un milligramme par dix kilos de poids et c'est dangereux pour les articulations. Si je considère que c'est un lupus et je ne suis pas dans une situation dangereuse, habituellement, c'est la corticothérapie à un milligramme par kilo. Ce n'est pas par dix kilos. Et si je considère que c'est une sclérodermie, théoriquement, la corticothérapie n'est pas indiquée. Elle peut être indiquée effectivement au début, lorsqu'il y a ce syndrome un petit peu de chevauchement, on n'est pas très sûr, mais avec beaucoup de prudence parce que la corticothérapie au cours de la sclérodermie va engendrer, en tout cas, il y aura un risque de ce qu'on appelle la crise rénale sclérodermique. Imaginez les deux versions opposées, la maladie lupique, le lupus ou les corticoïdes sont d'une grande utilité. S'il y a cette néphropathie, au contraire, je dois être très agressif, utiliser des corticoïdes, vers autre chose. Et si c'est une sclérodermie, au contraire, je dois être très prudent parce que les corticoïdes que je vais utiliser, en tout cas, si c'est en forte dose, je vais au contraire engendrer une crise rénale sclérodermique mortelle. Donc voilà un petit peu les pièges diagnostiques qu'il faut éviter. Erreur par excès, erreur par défaut, et on vous a décrit quelques formes un petit peu particulières qui méritent une attention dans notre pratique quotidienne. Suivante. Voilà, c'est pour vous dire qu'on n'est pas satisfait des critères que je vous ai décrits tout à l'heure et qu'il y a comme ça régulièrement d'autres propositions. On va donner un poids à certains critères un peu plus que d'autres et puis je ne voulais pas vous embêter, il y a d'autres critères qui ont été publiés en 2013 mais bon, ce n'est pas notre propos. Suivante. Donc, à travers les deux situations qu'on vient de décrire, on a vu qu'on pouvait faire des diagnostics par excès et qu'il y avait des diagnostics par défaut et dans les deux cas, ce n'est pas bon. Suivante. Donc, les formes dangereuses dans lesquelles citer, j'ai commencé par la néphropathie parce que c'est fréquent, parce que c'est classique, parce que c'est connu et parce qu'on considère classiquement que quand même la néphropathie par rapport à d'autres complications, elle est premièrement parlante et puis on a un outil majeur d'évaluation qu'on appelle la biopsie rénale. Cette biopsie rénale va nous aider au diagnostic et va nous aider à évaluer le pronostic. Et puis, il y a une classification de néphropathie, je ne voulais pas vous embêter, néphropathie lupique, il y a six classes. La plus dangereuse serait la classe 4, mais en fait, le raisonnement ne va pas se faire uniquement en classe, il va se faire en inflammation ou en sclérose. parce que quand c'est une classe 4 mais avec beaucoup d'inflammation, avec les thérapeutiques actuelles, on arrive à guérir nos patients, on arrive à éviter aux patients l'insuffisance rénale. A l'inverse, une classe 3, donc moins grave que la 4, s'il y a beaucoup de fibroses, s'il y a beaucoup de sclérose, il n'y aura peut-être pas grand-chose à faire et le malade risque d'arriver à la maladie rénale chronique, avancer au stade de dialyse, etc. Donc voilà, la néphropathie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une corrélation entre la clinique et l'anatomopathologie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des situations où le rein ne parle pas cliniquement, quand vous faites l'histologie, vous allez trouver une forme flamboyante, sévère, grave. A l'inverse, parfois, vous avez des tableaux très bruyants, syndrome néphrotique, syndrome démateux et tout ce que vous voulez et puis lorsque vous faites la biopsyrénale, vous allez tomber sur un type histologique plutôt favorable. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut retenir, c'est toujours voir s'il n'y a pas de sclérose et là, je reviens au rôle du médecin généraliste qui doit au départ évaluer son patient et rapidement l'orienter et revoir bien sûr son patient pour ne pas imaginer que c'est un feu qui est là. Plutôt, vous arrivez sur les lieux, plutôt, vous prenez les bonnes armes thérapeutiques pour éteindre ce feu, mieux ça vaut que d'attendre que s'installe une sclérose à ce moment-là, toute la forêt a brûlé, même si les pompiers arrivent, bon, on ne dira pas que ça ne sert à rien mais il n'y aura pas grand-chose à faire malheureusement. Donc, on peut débattre sur les néphropathies, c'est un monde, je pense qu'on peut s'arrêter là. Suivante, là, je vous ai remis un petit peu le tableau de tout à l'heure, les critères de la CR. Regardez, je vous la reprojette volontairement, regardez les huit signes cliniques. Mémorisez-les. Vous avez quatre dermatologiques, ils avaient tout le reste, vous le voyez devant vous. Donc voilà, je vous ai dit tout à l'heure, quand on a oublié le lupus, en général, il nous reste ça. Maintenant, quand il nous reste ça, vous avez vu qu'on fait des diagnostics par excès et par défaut, on ne reviendra pas sur ça, mais je vais vous défiler quelques diapos, je ne vais pas trop les lire en entier, c'est juste pour comparer ces huit qui sont sélectionnés versus tout, 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 le reste qui va venir et vous voyez que cette diapo, à mon sens, n'a pas beaucoup de poids. Vous allez suivre avec moi, je ne vais pas forcément lire ces diapos, je vais les défiler et vous allez arriver peut-être à la même conclusion à laquelle je reviens suivante. Regardez, on a parlé du SAPL tout à l'heure, du syndrome des antiphospholipides. Oui, c'est bon, le SAPL, tout le monde connaît. On connaît beaucoup moins bien le syndrome catastrophique des antiphospholipides. Suivante, on parle peu des manifestations gastrointestinales, digestives du lupus et pourtant, elles sont là, elles nous gênent dans l'approche thérapeutique. La pancréatite, c'est grave, c'est mortel, pancréatite, vous le savez. Et puis, on est très gêné parce qu'on ne sait plus quel est le rôle de la corticothérapie. Est-ce que c'est elle qui est à favoriser ? Est-ce que c'est un traitement au contraire qui va faire évoluer les choses dans le bon sens ? Vous avez, quand vous avez des signes digestifs qui sont proches de la perforation, du sénuement, est-ce qu'on va utiliser les corticoïdes ? Lorsque vous avez un tableau d'oncle de perforation, de l'opéritone, tout ça, c'est des manifestations qu'on ne voit pas, qu'on ne décrit pas dans les critères et pourtant, elles sont là, elles ne sont pas si rares que ça, elles vont nous gêner dans l'approche thérapeutique. Voyez, quand vous avez une insuffisance surrénale dans les manifestations digestives, normalement, on aurait pu la basculer dans les manifestations endocriniennes, on la met ici parce que vous savez que l'insuffisance surrénale aiguë se manifeste beaucoup par les signes digestifs et si vous n'êtes pas un bon clinicien, vous allez passer à côté et votre patient va décéder bêtement. Cette insuffisance surrénale au cours du lupus se voit en particulier au cours du syndrome des antiphospholipides associé au lupus. Suivante. Voyez les signes neurologiques, il n'y a pas que convulsions, on regarde les stèmes mondes et on est souvent, quand vous voyez ça, dans l'urgence, on est souvent gêné par les manifestations psychiatriques, en particulier par rapport aux corticoïdes. Je ne vais pas lire ces diapos, c'est juste regarder cet inventaire pas exhaustif versus les huit signes sélectionnés. Suivante. Voyez, c'est un nerveux périphérique, je vous laisse lire. Suivante. Les manifestations pleuro-pulmonaires, c'est le parent pauvre, les pneumopathies, les fibroses, on va évoquer la sclérodermie, on va évoquer les polymyosites, on va évoquer le syndrome des antisynthétases, il y a beaucoup de pathologies où on sait qu'il y a une atteinte pulmonaire, mais le lupus et poumon, poumon et lupus, c'est le parent pauvre. Rarement, on fait le lien, rarement, on évoque le lupus devant ces manifestations. Et pourtant, regardez un peu la gravité suivante. Suivante. Alors, reviens, s'il te plaît. Et un syndrome qui est un petit peu à la mode, c'est cette dysfonction diaphragmatique qui va entraîner une surélévation de la coupole. Suivante. Les complications infectieuses. C'est un gros problème dans notre pratique. Un patient qui est fébrile avant le diagnostic de lupus, est-ce que c'est une infection associée au lupus? Est-ce que c'est une maladie infectieuse? Est-ce que c'est une fièvre en rapport avec l'inflammation? Votre patient sous antibiotiques, il en a peut-être reçu beaucoup avant. Votre biologie, recherche infectieuse est négative. Est-ce que je vais le mettre sous corticoïde? Est-ce que je vais le mettre sur mon patient sous immunosuppresseur? Parfois, imaginez qu'il y a une atteinte rénale qui a une atteinte. Est-ce qu'on est devant une maladie infectieuse? Est-ce qu'on est devant une maladie inflammatoire? Est-ce qu'on est dans l'association? À la visée pédagogique, on dit maladie inflammatoire, maladie infectieuse. En pratique, elles sont parfois associées et souvent associées. Le lupus, la première cause de décès au cours du lupus dans toute la littérature, c'est les maladies infectieuses. En rapport avec la thérapeutique utilisée ou sans rapport avec la thérapeutique utilisée puisqu'il y a cette perturbation immunitaire qui va fragiliser le patient. Donc, vous voyez, maladie infectieuse, cause fréquente de morbidité, cause fréquente de mortalité et piège diagnostique et ça nous stresse beaucoup sur l'approche thérapeutique. Maladie infectieuse associée à une poussée inflammatoire lupique, l'infection peut déclencher une poussée lupique grave, l'attitude thérapeutique reste problématique. Donc, ça, je vous décris un petit peu notre stress au quotidien par rapport à la prise en charge de ces patients en rapport avec la possibilité d'une maladie infectieuse comme vous le voyez ici où la morbidie mortalité n'est pas négligeable pour ne pas dire autre chose. Suivante. Quelques manifestations particulières, savoir qu'il y a des adénopathies, savoir qu'il y a des splenomégalies au corps du lupus, adénopathie, splenomégalie, cytopénie, fièvre, hémopathie jusqu'à preuve du contraire. Voilà comment les malades sont orientés vers d'autres services qui peut-être ne sont pas spécialisés dans ce domaine et puis bien sûr le patient va bénéficier d'une exploration approfondie devant la négativité il adresse vers un service qui a l'habitude de gérer ça. Et puis vous avez l'asplenie, l'infarctus splenie qui va entraîner l'asplenie qui va aggraver le risque infectieux. Suivante. Vous avez cette complication grave, c'est l'ostéonicrose aseptique qui serait liée pas à la corticothérapie mais au syndrome des antiphospholipides. Imaginez votre patient qui est là qui a 2-3 manifestations cliniques pas grave de prime abord vous mettez ce corticoïde 3 mois après ses hanches sont détruites par l'ostéonicrose aseptique vous n'avez pas la conscience tranquille est-ce que c'est la maladie qui a donné ça est-ce que c'est votre corticothérapie qui a donné ça là aussi on a des cas où on se dit qu'est-ce qu'on a fait est-ce que c'est nous est-ce que c'est la complication attendue voilà un autre stress dans la prise en charge du lupus suivante les arthrites sceptiques là aussi toute polyarthrite en particulier si c'est une monoarthrite une oligoarthrite pensez à l'infection ne pensez pas uniquement à la poussée de la maladie lupique suivante un thème d'actualité c'est l'athérosclérose accélérée actuellement il y a beaucoup de thèses beaucoup de travaux sur l'athérosclérose accélérée au cours des maladies inflammatoires au cours du lupus de l'APR en fait on savait qu'il y avait une relation entre l'inflammation et l'athérosclérose depuis les années 1800 mais c'est revenu en force et maintenant c'est chiffré c'est évalué on sait que c'est réel dans la prise en charge d'un patient qui a une maladie de système qui a une maladie lupique pour rester dans nos thématiques vous gérez bien sûr tout ce qui est inflammation toutes les poussées liées à la maladie lupique mais vous devez gérer également tout ce volet et donc il y a toute cette prise en charge des facteurs de risque associés votre patient peut être hypertendu à cause de la néphropathie il peut être hypertendu à cause de la corticothérapie il peut avoir des facteurs de risque peut-être que la dyslipidémie il peut avoir beaucoup de facteurs de risque mais au-delà de ces facteurs de risque il y a un risque d'athérose accélérée lié à l'inflammation elle-même et puis la corticothérapie quelle est sa place est-ce qu'en diminuant l'inflammation elle va améliorer l'athérosclérose est-ce qu'en favorisant les facteurs de risque elle va pousser à l'athérosclérose voilà un débat de la littérature également suivante et puis peut-être l'une des dernières diapos par rapport à ça et puis il y aura d'autres diapos liées à la dermato lupus et néoplasie donc on sait que actuellement maladie de système on le savait par rapport au syndrome de Gougerot-Chougrain le syndrome sec maintenant on le sait un peu plus il y a un débat de la littérature également sur lupus et néoplasie quand on enseigne nos étudiants on leur apprend chapitre maladie infectieuse chapitre maladie inflammatoire chapitre je ne sais pas trop quoi etc néoplasie et autres et pourtant il peut y avoir un lien entre ces pathologies donc maladie de système lupus un débat de la littérature sur lupus et néoplasie et maladie de système associée à des néoplasies en dehors du syndrome de Gougerot-Chougrain qui lui c'est vraiment le carrefour entre la néoplasie et les maladies de système suivante voilà on ne peut pas finir j'allais dire parler du lupus c'est quand même la dermatologie qui a fait connaître cette maladie donc voilà un petit peu vous voyez ici quelques diapos sur la classification des signes dermatologiques qui sont classés en manifestation lupique en manifestation vasculaire et en manifestation non lupique et non vasculaire suivante donc c'est rapide c'est juste voilà le vespertilio en aile de papillon voilà c'est classique parfois il est plus prononcé et quand il est plus prononcé vous avez un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec la nécrose extensive du visage qu'on va peut-être voir plus au niveau du syndrome des antiphospholipides lorsqu'il est associé la photosensibilité c'est un mot clé c'est important la photosensibilité il faut dire que c'est pas le malade s'est exposé le matin il fait sa pousser le soir il se pourrait qu'il y ait un décalage de 3-4 jours et le patient a oublié cette exposition solaire donc la photosensibilité reste un signe majeur et puis lorsqu'il y a des ulcérations orales nous avons eu l'occasion de parler ici de la maladie de B7 dans la dernière journée donc quand il y a des ulcérations c'est pas uniquement la maladie de B7 il peut s'agir de multiples éthiologies parmi ces éthiologies il ne faut pas oublier le lupus suivante voilà d'autres formes pour le lupus sous-ligue suivante le lupus chronique là aussi la paniculite lupique c'est à la mode vous trouverez plein d'articles sur ça suivante les lésions vasculaires le syndrome de Rénaud le livret d'eau les ulcères de jambe les nexroscutanes comme on vient de le dire le purpura ça c'est classique également suivante non lupique non vasculaire c'est l'alopécie comme vous voyez ici je pense que c'est celle qui ressort le plus souvent en conclusion je vous laisse vous conclure est-ce que vous êtes convaincu à travers ce listing que la clinique a toute sa place que la biologie l'immunologie est là pour nous conforter et quand elle est négative elle ne doit pas nous faire égarer du diagnostic et puis évitant donc la clinique pour moi elle a sa place au contraire elle est d'actualité il faut la maîtriser vous voyez tous les signes cliniques versus les 8 dans 4 dermatologiques qui sont rapportés si vous faites la lecture accélérée du lupus vous allez juste retenir cette diapo et être souvent dans le diagnostic par excès ou dans le diagnostic par défaut sans connaître les véritables urgences sans connaître les formes particulières sans connaître les formes méconnues sans connaître